La première partie de notre voyage en Alsace concernait une zone relativement connue, celle de Kaisersberg, Rigvier, Ribauvillet, ce sont de très très beaux villages, très touristiques. Mais ce qui nous a intéressé ensuite, c'est d'aller voir d'autres endroits un peu moins connus, un peu plus reculés. Dans cette deuxième vidéo consacrée à l'Alsace, nous vous emmenons découvrir Rosheim, Autroth et Aubernay. On est ici à Rosheim, où a lieu le mardi soir, un marché qui n'a lieu que l'été. En fait, le marché ici, c'est le vendredi matin, généralement. Et là, l'été, pour présenter tous les produits locaux, il y a un marché qui s'est mis en place le mardi soir, et qui a lieu à partir de 19h, et ça dure comme ça une partie de la soirée, jusqu'à 23h. Et là, on va pouvoir découvrir non seulement toutes les spécialités locales, mais aussi quelques petites nouveautés, quelques ingéniosités qui viennent se glisser dans les spécialités à l'Alsace. Ici, derrière nous, on fait la spécialité à l'Alsace, c'est la tarte flambée. Et Serge va nous expliquer un peu quelles sont les origines de la tarte flambée, ce qu'on trouve dedans. Alors, l'origine de la tarte flambée, elle vient de la ferme, et dans les fermiers, ils peuvent les élever à leur peau eux-mêmes, ils peuvent les élever à eux-mêmes, etc. Et donc à la fin, à la fin, quand ils tuaient le porc et tout ça, ils faisaient de l'arbre bien, et donc, ils faisaient une pâte à pain, et qu'ils puisaient eux-mêmes, étalés tout fin, avec une préparation de fromage blanc, de crème, parsemés de l'ardeau et de l'oignon. Merci Serge, on vous laisse travailler, et nous on va aller goûter ça. La pâte est très fine, la crème n'emporte pas, les lardons sont très fins, c'est super. On est à Rosheim, Marie B, retenez cette adresse, elle fait des gâteaux d'événements, mais elle pond des petites merveilles, comme ce bisou de Rosheim, il fallait l'inventer, un bisou, vous l'imaginez ? Une pâtisserie qui devient un bisou. Marie, il y a quoi dans cette pâtisserie, dans ce petit gâteau, dans ce petit bonbon ? Alors, c'est de la confiserie, on dirait plus, en fait, c'est à base de pralinés feuilletés, avec des écorces d'orange et une meringue au café au Grand Marnier, qui entoure, donc, rose comme un bisou. Et ils n'ont pas tous la même taille, ou pas tous la même forme, parce que c'est fait main et qu'un bisou, c'est unique et que chaque bisou est différent. Voilà. Est-ce que ça, ce n'est pas un péché ? Est-ce qu'on n'a pas envie de se jeter dedans un corps perdu ? Marie B, à Rosheim. Alors, pour ce marché, ils ont fait un truc assez ingénieux, vous avez, à ma droite, un grand barbecue, à ma gauche, des tables et des bancs. Et en fait, ce que font les gens, c'est qu'ils vont chercher à manger directement. Regardez, vous avez ici un charcutier, vous avez de la boucherie, vous avez des tas de gens qui font des tas de spécialités. Chacun vient faire cuire son petit morceau de barbac, chacun vient s'installer. Ici, on peut acheter du vin, on peut acheter du fromage, on peut acheter tout un tas de choses. Et puis, on vient, on se régale en famille, entre amis, et on fait connaissance avec plein de gens autour. C'est plutôt sympa. Le lendemain matin, nous voient la partie sur la voie verte qui relie Rosheim à Saint-Nabor, au pied du Mont-Saint-Odile. Cette piste cyclable qui emprunte le tracé de l'ancien train des carrières nous permet de découvrir avec Camille des paysages superbes du Piedmont-des-Voches pendant 11 kilomètres. ... ... ... ... Après l'effort, le réconfort, on s'octroie à une étape France Passion qui nous tient à cœur. On fait la rencontre de la famille Fritz Schmitt, famille de vignerons indépendants basée à Haute-Trottes. Ces vignerons travaillent avec leurs deux enfants et leur fille Justine a été reine des vins d'Alsace. Rien que ça. Ici, on produit 50% de vin blanc et 50% de vin rouge. Et oui, on retrouve du vin rouge en Alsace. En fait, Haute-Trottes fait du rouge depuis 1109. L'histoire raconte que des moines de Bourgogne y sont arrivés avec des pieds bourguignons. Ils ont fait des analyses de sol et ont implanté le Pinot Noir. La gamme des vins rouges est surprenante car elle est très très large et il y en a vraiment pour tous les goûts ou plutôt pour toutes les occasions. On s'est encore régalé. C'est impressionnant ces bouteilles de main allemand. Le soir venu, on s'est arrêté au camping municipal de Aubernay. On a tout de suite sympathisé avec une famille espagnole installée juste à côté de nous. La soirée s'annonce douce. Une bière artisanale alsacienne de la brasserie Saint-Pierre en main sous un petit air de guitare. Le bonheur. Là, on est dans des ailerons de poulet qui ont mariné depuis ce matin dans des épices. Il y a une dizaine d'épices différentes. Et puis on a rajouté un petit peu des poivrons rouges. Et là, on mixe tout ça, on fait cuire et on va partager ce repas avec nos voisins espagnols qui sont là et qui s'en vont demain. Et normalement, ça devrait juste être régalage. Bon, les enfants. Bon, non. Allez, c'est l'heure du départ pour nos amis. Et nous aussi, nous allons poursuivre notre route. Mais juste avant de partir, une dernière partie de ping-pong. Et cette fois, ça y est, on s'en va. On était censés rester ici une journée. On y a finalement passé trois jours entiers. Aubernay, ça fait partie des villes qui n'étaient pas inscrites sur nos destinations. Ça fait partie des endroits où, quand on vient, on n'a plus envie de repartir. On est en Alsace. Et l'Alsace, mon Dieu, ça fait du bien à cette période de l'année. C'est vraiment une jolie destination. C'est un camping familial avec plein d'activités. On peut jouer au babington. Il y a une aire spéciale pour ça. On peut jouer au mini-golf. On peut jouer au ping-pong. Les sanitaires sont très clean. Les emplacements sont quasiment tous sombragés. Pour accéder à la ville, ce n'est pas très compliqué. Vous avez derrière, à 200 mètres, une sortie qui vous emmène sur un parcours de santé, sur la piscine municipale. Et si vous continuez à quelques 200 mètres plus loin, vous êtes au cœur de la ville. Et vous allez voir, c'est une très jolie ville. On retrouve à Aubernay les typiques maisons alsaciennes. C'est une ville où il fait bon vivre. Et on vous conseille de prendre le temps de vous y arrêter. Sous-titrage ST' 501 Pour terminer cette vidéo, nous vous proposons de découvrir ensemble le Mont-Saint-Odile, Mont-Vaugien qui culmine à 764 mètres, situé sur la commune d'Autrottes, dans le département du Barin. Le décor est tout autre. La température chute de quelques degrés, mais nous avons été prévoyants en amenant avec nous une spécialité de Rosahe. Je vous montre le nom parce que ça s'appelle le Ropf-Küsch. Je ne sais pas le prononcer. Ça, d'après ce que j'ai compris, mais encore une fois, dans les commentaires, vous me direz si je me trompe ou pas. C'est une pâte à brioche dans laquelle on fait des trous avec les doigts. Et ensuite, dessus, on verse des fruits secs et une espèce de caramel, d'après ce que j'ai compris, de caramel à la cannelle. Et après, on passe ça au four. Franchement, là encore, je me suis fait bluffer parce que je pensais avoir affaire à quelque chose de très sec, de très concentré. Et pas du tout, c'est super agréable en bouche. Le côté brioché, comme ça, ça apporte du moelleux. Le côté croquant des fruits secs, c'est juste du bonheur. Ce n'est pas écœurant, ce n'est pas étouffant. Ça se laisse manger facilement, à 4 heures, l'après-midi, pendant le goûter ou le matin au petit déjeuner. Franchement, c'est une jolie découverte. Quand la personne de l'office de tourisme nous a dit qu'il y avait des énergies particulières qui se dégageaient d'ici, de cet endroit de Saint-Odile, moi, honnêtement, je n'y ai pas vraiment cru. Mais quand on regarde autour de nous, la masse, les encastrements, les empilements de pierres, cette érosion assez extraordinaire qui fait qu'on cumule à la fois du calcaire et puis des embrasements de schiste, d'écoulement de je ne sais pas trop quoi exactement, et puis tous ces grands arbres-là qui montent, je vous assure qu'il y a une vraie, vraie énergie particulière qui se dégage de cet endroit. Je vous ai dit qu'il y avait des énergies un petit peu particulières ici. Eh bien, figurez-vous que c'est l'un des rares endroits où les téléphones portables ne passent absolument pas. Il n'y a zéro réseau, zéro, zéro. Autre chose très étonnante, c'est qu'il y a un sentier qui fait le tour du Mont Saint-Odile et tous les 50 mètres, on peut voir des fresques comme ça qui sont posées sur les murs, qui sont soit dédiées à quelqu'un, soit qui racontent la vie du Christ et le long chemin de croix. C'est assez surprenant parce que c'est posé dans des grosses masses de pierres comme ça, et il y en a vraiment beaucoup, c'est très surprenant. Voilà, on se laisse bercer dans ce lieu qui surplombe la plaine d'Alsace. Sous-titrage Société Radio-Canada Conclusion de ce passage ici, le Mont Saint-Odile, c'est vraiment, vraiment un site d'exception qu'il ne faut pas hésiter à aller voir, que vous soyez en voiture, en van, en camping-car, quand vous passez dans le secteur, franchement, le Mont Saint-Odile, c'est le lieu à ne pas rater. Comme vous le savez maintenant, ce que nous aimons, c'est voyager par les chemins de traverse et partager avec vous nos expériences et nos découvertes. Avec Destination Camping Car, notre but, c'est de vous raconter chacune de nos destinations avec des anecdotes. On espère vous voir toujours plus nombreux sur le groupe Facebook, qui a dépassé les 500 et quelques abonnés sur ce groupe. Vous allez pouvoir venir raconter vos propres histoires, vos propres expériences et pourquoi pas partager vos photos et vos vidéos. Sur Instagram, nous vous partageons nos stories du quotidien, quand il se passe des choses rigolotes ou sympathiques en voyage. Et on se retrouve sur YouTube la semaine prochaine pour la troisième partie de ce road trip en Alsace, dans lequel vous découvrirez un nouveau territoire, mais également un petit peu de gastronomie, un petit peu de vin et un petit peu d'histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501